Voilà le petit masque Bienvenido Bienvenuto Bienvindo Bienvenue Welcome, welcome Dans ce qui était censé être puisque j'ai fait cette introduction après avoir tourné cette vidéo, parce que je ne sais jamais quand je commence à tourner ce que ça va donner par la suite, donc c'est plus ou moins un espèce de tuto où je te montre comment je fais un masque pour le... bon un masque c'est qui tient en vrai je te montre la marchandise et donc voilà je ne suis pas une professionnelle d'accord, c'est plus une vidéo qui est cute, qui est drôle je te parle un peu de mon expérience avec la couture je te parle un peu de mon expérience avec la couture je l'ai déjà dit elle est usante, voilà si jamais tu as aimé là ce que tu viens de voir là pendant ces premières secondes, et bien continue de regarder la vidéo parce qu'il y a des chances que tu aimes bien la suite également. Je ne prétends pas être couturière haute couture, je ne prétends pas être styliste, voilà je montre ce que je sais faire, je parle un peu de mon expérience, et si ça plaît tant mieux, si ça ne plaît pas, tu la fermes et tu dégages de cette vidéo, si tu ne kiffes pas en fait je ne vois pas pourquoi tu t'infliges ça donc voilà, je te laisse avec la vidéo bon, je te retrouve il est 21h, j'ai fait du montage toute la journée, ce dont je ne suis pas peu fière, je me suis tapé un mal de bide incroyable, parce qu'à chaque fois que je fais du montage en fait, j'oublie de manger mais qui suis-je qui suis-je devenue putain avec Youtube en vrai je n'oublie jamais de manger je mange beaucoup, j'aime manger j'adore manger, j'aime la nourriture, j'aime le miam miam, mais il se trouve que depuis que j'ai commencé Youtube je saute des repas, parce qu'en fait je suis plongée dans l'ordinateur, et c'est pas bien parce que déjà t'es pas censée te concentrer pendant autant de temps, genre ça fait mal aux yeux et tout bref, bref je suis essoufflée de parler je suis vraiment dans l'excès comme meuf là je me suis mis en tête de réaliser des masques des masques pour pour le visage, pas pour les cheveux j'ai du tissu, du Burkina des chutes de tissu, je vais essayer de faire un truc qui soit joli, et si possible en faire plusieurs pour Minha Familia ma famille pour les non bilingues portugais, anyway donc voilà, là j'ai trouvé un tuto qui a l'air assez simple, parce qu'en fait j'en ai déjà fait un masque et en fait à chaque fois je me lance dans des projets de couture, donc je sais pas si tu le sais mais je suis en fait une grande couturière couturière haute couture même, non c'est tout à fait faux je fais quelques pièces, j'ai une machine à coudre qui est... mais pourquoi je la prends à une main là ? ça pèse genre 7 kilos au moins cette merde donc j'ai une machine à coudre depuis mes 15 ans et donc je couds des trucs je fais des petits trucs tu vois, mais ça reste ça reste des trucs... enfin quoi que non j'ai fait des sacs et tout, ils sont beaux en gros je fais des trucs dans ma vie mais disons c'est ouh pas toujours très très bien fait ou on peut mieux faire, donc là on a les hanses des sacs et alors j'ai pas fini les sacs exactement ça ressemble à ça, ils sont assez magnifiques à peu près, on pourrait dire ça ça c'est l'intérieur, j'ai fait une poche intérieure pour qu'on puisse mettre des trucs dedans l'utilité d'une poche quoi et il y en a en bleu aussi donc j'en ai 4 ou 5 comme ça, donc je les ai pas encore finis parce que je n'ai plus de fil jaune et j'ai envie de faire une couture qui soit stylée on a l'impression qu'on est en plein jour mais en fait c'est faux bref du coup j'ai déjà essayé de faire un masque je voulais te le montrer parce qu'il est ridiculement loupé bon bah ça fait 10 minutes que je le cherche je sais pas où est-ce qu'il est, je l'aurais pas jeté bref j'en ai fait un avec une serviette microfibre et un tissu, bah ce tissu là en fait je voulais que ce soit bien filtrant donc j'avais mis deux, deux tissus comme ça enfin deux épaisseurs de celui là plus le microfibre à l'intérieur pourquoi j'essaie de pas aller aussi vite je ne veux pas deux épaisseurs de celui là une épaisseur, une épaisseur putain mais en fait je ne pouvais pas respirer à l'intérieur puisque c'était beaucoup trop épais déjà en fait on est déjà sur du, enfin là c'est déjà épais en fait on voit à peine les trous du tissu je suis clairement dans le déni, oui c'est un maillot je me suis mis à bronzer ce matin et je ne l'ai plus quitté et voilà maintenant il y a plus de soleil mais je suis dans le déni, on m'a dit que c'était l'été ce matin je reste en été j'ai là quelques tissus que j'avais ramené ou du Burkina ou qu'on m'avait ramené du Sénégal à l'époque ou que j'ai acheté bref et du coup je voulais faire des masques avec parce qu'ils sont trop beaux et parce qu'au moins il y aura le petit truc oui c'est la maladie, oui on est malade, oui peut-être on va mourir mais on est stylé on est stylé avec nos masques donc voilà un peu le bail bon déjà on va commencer par les faire pipi parce que j'ai clairement envie de pisser je t'emmène avec moi aux chiottes oui 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 on est bien ensemble là ? y'a pas eu de paix tu sais normalement quand tu te baisses et tu commences à faire pipi t'as un paix non toi aussi ? moi j'ai un paix en tout cas est-ce que je vais trop loin ? peut-être c'est Dieu qui me punit coronavirus je viens de retrouver le masque qui était dans ma boîte à couture donc en fait c'est la forme qui prend le visage comme ça là voilà ce que ça avait donné je m'étais pas appliqué en fait j'avais pas regardé tuto je me lance toujours dans des trucs et je pense oui ça va je vais arriver à le faire je peux le faire j'ai pas besoin de patron j'ai pas besoin de modèle j'ai pas besoin de nom et si j'ai besoin de voilà bref ça ne marche jamais la plupart des trucs dans lesquels je me lance ne marche pas voilà c'est voilà mais au moins je me suis lancée contrairement à d'autres qui ne l'ont pas fait attends en plus je voulais pas un truc qui passe derrière les oreilles parce que du coup je me suis dit ça va peut-être irriter sauf que là clairement en fait je respire par le dessus genre j'ai vraiment l'impression d'avoir le truc comme ça là de combinaison d'astronautes ou je sais pas quoi bref j'ai pas mis l'élastique de là parce que je quand j'ai vu que je ne pouvais pas respirer en fait je me suis dit wow on va se calmer peut-être donc voilà ça restera ici pour l'instant let's go let's do this et d'ailleurs tout ça ça m'a refait penser au fait que au début ils avaient dit oui mais non les masques en tissu ça sert pas à grand chose suite à ça ils avaient dit oui les gars est-ce que les couturières de ce pays peuvent se mettre à la couture pour faire des masques pour les soignants maison du coup moi je me suis dit peut-être que je vais pouvoir en faire tu vois peut-être je vais le faire comme ça ça va peut-être aider et en fait il y avait aucune info sur ça j'ai rien trouvé et en plus ils disaient que ça marchait pas du coup c'est super enfin bref des informations de partout donc maintenant qu'on va être obligé de les porter dans tous les cas à partir du 11 mai et bien je vais en faire parce que je n'ai plus le choix donc autant le faire va moi droit et je n'ai plus de batterie donc on va changer la batterie comme ça tu pourras suivre ce que je fais parce que sinon ça va être compliqué n'est-ce pas il faut savoir déjà que dans la vie moi je fais les choses de manière tout à fait approximative si jamais je fais une recette je ne respecte pas la recette je regarde la recette mais je ne respecte pas les doses de la recette parce que je me dis toujours oui mais je pourrais mettre quand même un peu moins de sucre oui mais je pourrais mettre un peu moins de beurre oui mais il y a deux oeuf je vais quand même économiser un oeuf je vais en mettre que un et finalement ça ne donne jamais le résultat prévu c'est logique tu vois donc je disais je me perds mon cerveau il va trop vite dans ma tête bref donc même pour la couture même si je vois un patron si je vois quelque chose même si je vois une marche à suivre et bien je ne suis pas la marche à suivre parce que sinon c'est trop simple voilà je cherche en fait en permanence à simplifier ce que je vois et ça rend très souvent le truc beaucoup plus dur donc voilà à ne pas faire comme moi donc là je vais essayer de te montrer un peu ce que je fais mais encore une fois ce n'est pas mon tuto je ne suis pas du tout un exemple très clairement ici en fait petit test vas-y si je le double bah il se trouve qu'on peut toujours respirer mais bon c'est un peu ça le principe aussi en fait à la base mais est-ce que je mettrais pas genre un bout de serviette microfibre plus ça par dessus il disait que c'était les thés d'oreiller le mieux bon on m'a dit coton là la wax c'est du coton aussi enfin je crois normalement c'est du coton tantons tantons trois épaisseurs je pense ça va être joli non regarde du coup j'avais déjà commencé à découper cette serviette microfibre là mais clairement c'est trop épais rien qu'avec cette seule épaisseur là on peut déjà pas respirer en plus elle pue ça me dégoûte bref du coup j'ai niqué la serviette d'écathlon et en plus de ça en plus de ça ça marche pas quoi cette odeur me répugne pourquoi je m'épliche ça encore ? I don't know on va faire qu'avec ce tissu là et on va faire trois épaisseurs donc elle avait dit de faire deux carrés mais je vais en faire trois du coup deux vingt centimètres carrés donc bah bah on veut faire ça encore une fois là c'est bien la preuve que je ne suis pas très intelligente sinon j'aurais pu déjà plier le tissu plusieurs fois de suite comme ça j'aurais eu qu'à couper une fois mais tu vois moi je préfère compliquer les trucs parce que c'est plus drôle comme ça et donc on s'y remet pour la troisième fois ensuite il faut que je trouve il faut que je trouve de l'élastique ça ça me parait un peu gros quand même pour faire le on est sur quelque chose de très gros là quand même il faut que je trouve un truc un peu plus fin un peu plus fin que ça va bonne pioche je pense que ça sera pas mal mais ça va être dégueulasse ça va devenir tout genre couleur caca d'oreille comme ça ah mais ça c'est mieux ça t'a l'air mieux ? ça m'a l'air mieux bon je pense qu'on fera pas mieux sinon après ça va être de la ficelle scintillante en mode Noël et euh... no thanks thanks but no thanks restons sur ça parce que le mieux est l'ennemi du bien je suis surexcité ce soir je... no se que se pasa no se que esta pasando je sais qu'il y a des moustiques ils vont venir me piquer cette nuit c'est salope c'est salope anyway euh... bon pour coudre moi j'aime bien me mettre ma musique où est mon casque ? nowhere to be found je vis quand même dans un appartement de 20 mètres carrés c'est à dire que d'un oeil je vois tout l'appartement c'est à dire que si je ne vois pas l'objet à rechercher c'est un problème à un endroit improbable comme d'habitude je me disais bien je ne l'aurais pas rangé quand même moi ranger mes affaires I don't think so donc ensuite ce qu'elle nous dit notre bonne petite dame c'est que il faut coudre de côté comme ça donc eh bien c'est ce que je vais m'appliquer à faire AGORA ce qui veut dire maintenant VOUS FAZER ISSU AGORA et on va faire ça avec du fil DI CORPRETO une canette une canette una canetta avec du fil noir et elle est déjà prête est-ce que ça c'est pas beau toujours dans la délicatesse c'est important c'est très important et c'est très important de répéter toujours la même information plusieurs fois la vie donc on va d'abord coudre elle a dit en point en point droit donc cousons en point droit à 1 cm du bord la même chose de l'autre côté et on m'appelle toujours quand je suis en train de coudre allo donc on va pouvoir reprendre après cette interruption on doit mettre les élastiques les élastiques qui doivent faire 7 cm est-ce que ça va être suffisant 7 cm ? ah nan nan mais il en faut 2 alors on a dit 7 cm ça me paraît un peu petit moi 7 cm là ça va me casser l'oreille ce truc faut en mettre plus bon après c'est pas le même élastique aussi c'est pour ça et je me mets dans ces positions pour faire des trucs franchement on va faire 15 en fait comme ça on a la place de les coudre c'est quoi ? on va faire 17 on fait 17 on fait... mais c'est quoi ce tuto ? on va faire 17 allez on fait 17 et on en fait x2 oh putain quelle est vulgaire là élastique coupé ensuite ce qu'elle elle fait c'est qu'elle épingle elle épingle les élastiques au masque donc on va faire la misma cosa c'est à dire on va épingler l'élastique ici donc on va faire ça comme ça et de l'autre côté il faut qu'il soit ici pareil donc encore une fois tout est approximatif c'est à dire que moi je fais un truc comme il me semble que ce soit bon voilà on va faire ça comme ça j'espère que ce sera bon parce que sinon c'est chiant voilà et pareil de l'autre côté de l'autre côté l'eau suis-je étudiante en portugais on ne le croirait pas c'est juste histoire de dire que et apparemment là il faut laisser un côté ouvert pour que on puisse le retourner donc eh bien c'est ce qu'on va faire putain j'essaie de faire les choses bien mais ça veut pas ça veut pas ça veut pas bon ce côté là n'était clairement pas très droit mais l'élastique tient des deux côtés et c'est finalement l'essentiel je viens de me rendre compte d'une chose c'est que l'élastique est censé être à l'intérieur et pas à l'extérieur et du coup je vais devoir recommencer voilà exactement ce dont je te parle d'habitude je suis pas attentive à ce que je fais et je fais donc du caca voilà on peut le dire on le dit c'est dit mi ladiu donc voilà je vais perdre du temps maintenant avec le découvit à découdre tout ça un vrai régal ma vie putain voilà la couture c'est vraiment un truc j'ai commencé la couture quand j'avais peut-être 15 ans parce qu'en fait moi je voulais faire styliste à la base lol clairement ma mère m'a dit on a pas de sous pour que tu fasses une école de stylisme elle a brisé mon rêve par conséquent mais du coup elle s'est dit si elle veut faire la couture on va l'inscrire au créa donc le créa c'est à dire je sais même pas s'il y en a dans toutes les villes je sais pas si ça s'appelle comme ça partout mais c'est un centre où les jeunes vont pour pour faire des activités enfin les jeunes ou les vieux enfin les gens quoi mais il y a beaucoup d'enfants qui vont à la MJC et moi je suis allée faire des stages de couture j'ai dû en faire 4 peut-être 4 ou 5 je sais pas 3 ou 4 et en fait là-bas il y avait une dame et c'est elle qui nous apprenait à couture et même que cette dame elle allait dans les écoles pour apprendre aux enfants à coudre et donc le premier stage que j'ai fait j'avais fait un sac un sac à main enfin un sac à épaules enfin un sac à la bambouillère un sac à épaules bref ça m'avait plu et du coup j'étais retournée en faire plusieurs stages et j'avais appris à faire un pull puis après j'avais appris à faire une combi short bref plein de trucs plein de trucs cool et au fur et à mesure ma mère elle a vu que ça me plaisait vraiment et du coup elle m'a acheté une machine à coudre qui est là c'est toujours cette même machine voilà on roule pas sur l'or aujourd'hui et à l'époque non plus donc voilà c'est quand même un investissement une machine je crois que ça coûte cette machine elle a dû la coûter elle a dû la payer 500 euros quelque chose comme ça un bel investissement qu'elle a fait un peu comme ça finalement à l'emporte pièce mais qui me sert bien parce que du coup ça va faire déjà 8 ans j'ai que 23 ans mais de dire que mes 15 ans c'était il y a 8 ans ça me paraît incroyable bref du coup elle m'avait acheté cette machine et c'est vrai que finalement je l'ai bien utilisée parce que depuis j'ai fait plein de sacs j'ai fait plein de plein d'habits pas toujours réussi mais ils ont le mérite d'exister des bandeaux d'ailleurs je voulais refaire des bandeaux pour les cheveux et voilà en fait c'est comme ça que j'ai commencé la couture et en fait ça ne m'a jamais vraiment quitté bon après j'ai pas du tout fait un j'ai fait un bac classique ES mais voilà à la base je voulais faire styliste et tout alors que pourtant je ne m'intéressais pas vraiment à la mode c'était vraiment juste la création de vêtements genre j'avais un cahier de dessin et du coup je dessinais des habits je dessinais des gens je dessinais des tenues et j'étais là ouais ça sera la collection ça ça ce sera la collection ça genre j'étais trop chante et tout mais ça ne s'est jamais fait et puis de toute manière je suis assez contente parce que je pense que c'était quand même ça restait quand même un rêve de gamine et je suis presque à la fin d'avoir découssé tout ça mille adieu mille adieu mille adieu merci ma mounette pour la machine à coudre elle m'a bien servi et elle me servira je pense toute ma vie très certainement en vrai elle marche bien sauf quand elle marche pas en fait parce que merci Naya parce que des fois elle bug mais bon alors je sais m'en servir tu vois mais je pense que c'est moi qui n'ai pas la technique pour débloquer ou alors voilà j'ai pas la technique sur tous les tissus parce qu'il y a des tissus sur lesquels l'aiguille va glisser et tout et vu que j'ai pas une technique incroyable dans ce domaine là que j'ai fait que quelques stages de couture en fait sinon j'ai regardé des tutos sur youtube très clairement enfin voilà je suis pas voilà je suis pas de meilleur conseil et je connais pas tout 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 donc je pense c'est pour ça que ça je pense c'est pour ça que ça bug généralement donc ça y est j'ai défait le truc on va recommencer et cette fois-ci cette fois-ci à l'endroit et pareil je vais épingler les trucs du bon côté cette fois-ci parce qu'il y a un moment donné où ce tuto était censé prendre 5 minutes et pas une heure donc on va recommencer oh putain j'étais en train de parler depuis tout à l'heure ça a pas filmé ça me saoule mais du coup t'as pas vu ce que j'ai fait casse couille juste t'as loupé le passage ou enfin tu l'as loupé tu l'as loupé malgré toi hein parce que c'est ma faute mais du coup j'avais décousu le truc comme je t'ai dit j'ai vraiment le tuto du nymph le tuto du nymph du coup ça donnait ça à l'extérieur on avait un truc tout à fait plein de fils etc les élastiques sont en fait à l'intérieur ok et j'avais laissé l'ouverture comme je t'avais dit pour retourner le bordel toujours avec plus de vulgarité c'est mieux donc on retourne le truc là on a cousu les fils du coup comme c'était mentionné à l'intérieur donc on fait bien sortir les coins n'est-ce pas moi j'ai pas de fer à repasser mais sinon tu peux faire les coutures comme ça repasser les coutures pour que ça soit plat pour que ça soit plus plat donc pour l'instant ça ressemble en fait à un carré avec un élastique ok on est d'accord ok ok et en fait ce que je vais venir faire là pour l'ouverture d'accord bah je vais juste venir voilà la plier de toute manière ça prend le pli parce que ça c'est la wax et c'est trop bien et je vais juste venir coudre ici en fait tranquillement pour fermer le bazar et ensuite on viendra faire les pliures du truc pour finir le basque et en fait je me rends compte que quand je suis un tuto qui est fait correctement enfin quand je suis les instructions finalement et je m'en rends compte à chaque fois par contre chaque fois la fois suivante je ne suis pas le tuto bah ça marche beaucoup mieux voilà je m'en rends compte de ça donc et c'est beaucoup plus court en fait vu que là c'est le truc qui va être visible on va bien couper les fils près du bord yes donc pour l'instant voilà ce que ça donne est-ce que les élastiques c'est bon ? est-ce que ça tire pas trop ? j'avais bien raison les élastiques en 17 c'était ce qu'il fallait bon maintenant on va juste faire les strips donc là on est censé faire des plis comme ça de manière à ce que le masque fasse 10 cm et demi et tu galères pourquoi je mets pas les épingles ? je sais pas là si t'es minutieux tu peux clairement mesurer mais moi je m'en fous un peu en plus ça se verra pas trop parce que parce que de toute manière il y a des motifs sur ce truc là mais sinon tu peux suivre si t'as des motifs justement sur ton tissu tu peux suivre les motifs pour être sûr que ce soit à peu près droit en fait bon après moi je suis pas vraiment j'ai pas trop enfin ça dépend sur quoi mais j'ai pas trop trop le souci du détail et puis après faudrait pareil là une fois que t'as fait tout ça pour coudre et que ce soit plus simple repasser tu passes un coup comme ça comme ça ça va être bien plat mais encore une fois je n'ai pas de faire à repasser et donc là ça fait combien ? 11 mais je pense que ce serait bien ça fait 11 et demi le mien il fait ouais 11 et demi cm 11 cm et demi je veux dire ce qui fait que c'est déjà pas mal en fait et du coup on va juste venir coudre ben là sur le côté et claque ici claque là et le masque sera terminé je te montre tout ça la machine à coudre là mais si tu as pas ta machine à coudre et bah tu le fais sans voilà à la main ça prendra beaucoup plus de temps mais au moins tu seras fière de ce que tu as produit et comment ça fera ça yes putain mais pourquoi je suis pas plus de chito quoi et bah bon bah j'ai plus de lampe apparemment donc pareil là vu que ça va être sur la face visible on va clairement couper les fils à ras la même chose de l'autre côté de l'autre côté voilà et bah normalement c'est bon juste on enlève les épingles parce qu'on a pas envie de mourir n'est-ce pas ? voilà voilà il y a l'effet un peu bouffant et accordéon qui clairement aurait pu l'être beaucoup plus mais en fait je vois pas trop l'intérêt je sais pas s'il y en a non j'espère qu'il y en a pas parce que sinon c'est compliqué et là on pourrait juste passer un coup de fer pour qu'il soit bien plat parce que là c'est bouffant comme tu le vois et donc voilà le produit fini donc ça prend quand même bien sous le menton là il y a pas trop d'air qui passe c'est pas mal et ça prend bien en haut ici est-ce que je peux respirer ? oui ouais c'est pas mal t'en penses quoi ? je ne suis pas peu fière voilà on est pas sur de la grande couture encore une fois mais bon ça va et je pense que l'élastique va devenir très rapidement en marron ou jaune mais c'est pas mal par contre j'espère qu'on va pas devoir porter ça tout l'été parce qu'en fait le masque d'avoir un truc comme ça sur la gueule ça tient chaud de ouf bon bah du coup maintenant que je sais comment faire et que j'ai vu et que toi aussi je vais en faire plusieurs merci d'avoir suivi ce tuto c'était même pas un tuto en fait je voulais juste faire cette vidéo pour voir un peu comment j'y arrivais si j'y arrivais à quel point j'y arrivais merde et voir un petit peu en fait enfin pouvoir montrer aussi un peu ce que je fais dans la vie parce que j'aime beaucoup coudre en fait je déteste coudre mais j'adore ça aussi parce que je suis pas du tout patiente et c'est vrai que cette activité m'apprend la patience et la persévérance parce que ça marche pas toujours aussi bien, aussi vite qu'on voudrait donc voilà c'était le tuto de Naya cette vidéo était plus destinée à être un vlog ou un truc cute mais je pense ça va être trop long donc on va faire une vidéo spécifique pour ça voilà dis moi ce que tu en as pensé en commentaire n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si la vidéo t'a plu n'hésite pas à lâcher un like n'hésite pas à lâcher un commentaire n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram bref n'hésite pas dans la vie sur ce je te dis arrivez d'Hershi parce que je parle italien également puis voilà à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz